alors pour la recette de notre cocotte poire nutella donc il va nous falloir un oeuf, des noisettes, du nutella et des poires au sirop alors dans mon récipient je vais mettre donc du nutella alors le nutella est un peu froid et je vais légèrement le passer au micro-ondes pour le rendre plus malléable voilà c'est une histoire de 10 secondes ensuite je casse un oeuf sur ma préparation et je mélange donc mon oeuf a bien été intégré au nutella donc maintenant je vais prendre juste pour l'instant une seule poire que je vais débiter en petits morceaux donc on prend un couteau et on coupe des petits morceaux ensuite je mélange et j'y mets donc mes noisettes voilà alors je vais verser le tout dans ma cocotte donc c'est une cocotte que j'ai beurrée bon logiquement il n'y a pas besoin mais je préfère quand même passer un petit coup de beurre par dessus donc maintenant je vais y verser donc ma pâte alors je la remplis au deux tiers donc il ne me reste plus qu'à couper donc ma poire je la coupe en quatre quartiers voilà et je la dépose donc sur ma cocotte voilà alors là j'ai mis mon four à préchauffer donc à 160 degrés et on est parti pour une cuisson de 12 à 15 minutes il faut vraiment surveiller donc c'est parti pour la cuisson alors pendant que ma cocotte cuit au four donc le restant de ma préparation je vais le verser dans une cocotte plus petite et on va faire un test on va cuire ça au micro-ondes alors on va y aller par pulsion de 10 secondes jusqu'à temps que le dessus soit pris pour avoir vraiment un coeur bien bien moelleux voilà et là on va y mettre quelques morceaux de poire par dessus donc on va essayer de les disposer assez joliment surtout quand vous faites une cuisson au micro-ondes il ne faut pas trop remplir vos cocottes parce que sinon ça risque de déborder donc voilà alors là on va faire un test au micro-ondes donc là on va contrôler alors là la cuisson me semble parfaite donc en fait il m'a fallu 3 fois 10 secondes donc là je touche dessus ça me semble assez ferme donc je laisse ça de côté pour l'instant et on se retrouve tout de suite voilà je viens de sortir ma cocotte du four donc on a une très très belle cuisson là on aperçoit donc nos poires notre gâteau est cuit et à moitié cuit en fait à l'intérieur il est bien bien coulant donc voilà une recette très facile j'espère que vous allez pouvoir la reproduire chez vous et on donc on